Je vais vous dire qu'il y a un lieu qui ne manque pas d'humour, enfin un lieu et un moyen de transport, c'est le train. Les gares SNCF et les trains SNCF, c'est des vrais romans d'amour et d'humour surtout. Écoutez bien, le 23 mai dernier, je me retrouvais à la gare Montparnasse et un type à côté de moi voit un agent SNCF et lui demande « Votre sifflet, c'est le même que dans la police, non ? » L'agent SNCF n'en répond pas, mais il n'en pensait pas moins. Et le type reprend « Est-ce que je pourrais siffler dans votre sifflet ? J'aimerais bien faire partir un train. Ça ne doit pas être compliqué de faire partir un train, je ne pense pas qu'il faut d'études pour ça, si ? » Là, l'agent SNCF devient plus rouge que le drapeau communiste, le prend par le col-bac et lui a fait traverser la guerre sans ticket. Après avoir vu cette scène, je me suis dit « Avec les usagers de la SNCF, tout est possible. » Le même jour, un peu plus tard, je monte dans mon train, on quitte Paris, il y a un moment dans le train, un homme dit à sa femme, l'homme style père de famille, deux ou trois enfants, dit à sa femme « J'ai posé une petite question au contrôleur dès qu'il passera. » C'était un drôle de type qui avait l'air d'avoir une intelligence qui dépassait tous les cuillis. Et donc, quelques minutes plus tard, le contrôleur se présentant dans le wagon, l'homme l'interpella. « Bonjour monsieur le préposé au contrôle des billets. Je voulais vous demander, est-ce que vous payez la TVA sur le carburant pour les trains ? » « Vous savez, le sans-plomb, comme ça a beaucoup augmenté ces derniers temps, et je me demandais si vous, vous aviez une petite restourne de l'État. » Le contrôleur ne s'est pas démonté, il lui a répondu directement « Mais monsieur, cela fait bien longtemps que nous sommes à l'électrique, nous. Nous pensons à nos enfants, hein ? Nous ne roulons pas en SUV 4x4 qui pollue la Terre entière. » « Merci et bon voyage, monsieur ! » Là, le mec n'a rien répondu, il s'est juste tourné vers sa femme et lui a dit « Oh, ben tu sais, chéri, il raconte vraiment n'importe quoi à la SNCF. Si le train est électrique, ça se saurait depuis longtemps. » « Oh, 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 oh ! » Allez, je vous raconte une dernière petite anecdote. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et un monsieur arrive, va au guichet, passe devant tout le monde, et dit « Bonchon madame, je dois me rendre pour une affaire très importante à Marrakech. Mais je ne vois pas le numéro du vol. » Et là, la dame lui dit bien gentiment « Mais monsieur, ici, c'est Bercy, c'est pas Orly. Hein ? Nos trains n'ont pas des têtes d'avion. Alors que vous, vous avez une tête de... » Il y a un bon côté à toutes ces petites histoires, c'est qu'au moins, on se dit « L'humour dans les transports, ça n'est jamais en grève. » Et ça, c'est une bonne chose. Allez, bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?